Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 25 de la série pour créer un jeu de tower defense sur Unity 3D. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va améliorer notre système de wave spawner, donc simplement ce qui nous permet de faire apparaître les ennemis, les vagues d'ennemis. On avait créé une première version de ce script assez tôt dans la série, et j'avais précisé que c'est un script qu'on retravaillera, et qu'on améliorera, qu'on modifiera par la suite, et il est maintenant temps de s'occuper de ça. On avait vu qu'il y avait notamment un certain problème, vu que les vagues d'ennemis étaient de plus en plus grandes, et qu'elles apparaissaient toujours après un certain délai précis. Au bout d'un moment, il y a des vagues d'ennemis qui vont se chevaucher, et puis si la partie dure longtemps, on va avoir plein d'ennemis sur toute notre scène, et ils seront les uns sur les autres, donc ça ne sera pas très agréable visuellement, et on ne va pas forcément bien pouvoir comprendre ce qui se passe sur l'écran si on a beaucoup d'ennemis. Donc aujourd'hui, on va modifier pas mal de choses sur ce Wave Spawner. Je vais aller sur le Game Manager, et on a notre script Wave Spawner. Déjà, on n'a qu'une seule préfab d'ennemis qui apparaît. Donc là, c'est toujours les mêmes ennemis, et il y en a juste un de plus à chaque fois. On va faire en sorte de modifier ça pour avoir plusieurs types d'ennemis, et on va aussi faire en sorte de pouvoir customiser chaque vague une à une. Donc on pourra vraiment préciser que, à la vague 1, on veut un ennemi comme ça, à la vague 2, on veut deux ennemis comme ça, etc. Et on va être beaucoup plus libre, une fois qu'on aura mis à jour ce système, en termes de customisation. Également, j'aimerais aussi changer le fonctionnement du script. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a un nombre précis d'ennemis qui s'incrémente après chaque vague, et les vagues apparaissent toujours après un certain délai qui, ici, chez moi, est 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, on aura une vague. Peu importe ce qu'on ait tué à la vague précédente ou non, il y en a une autre qui va apparaître. Donc certains apprécient peut-être ce système, mais d'autres ne l'apprécient peut-être pas. Donc on va un petit peu modifier le fonctionnement du système pour faire en sorte que, pour qu'une vague apparaisse, il faut que la vague précédente ait été entièrement éliminée. Ok, on va avoir pas mal de travail, donc on va s'y mettre tout de suite, on va ouvrir Wavespawner, et on va modifier pas mal de choses à l'intérieur. On va commencer par mettre en place ce que je viens de vous dire, donc le fait de pouvoir faire apparaître une vague uniquement si la vague précédente a été complètement détruite. Si tous les ennemis ne sont plus présents. Je vais rapidement fermer tous les scripts qu'on a en haut. Forcément, pour vérifier que la vague précédente ait bien été éliminée, il faut qu'on sache combien il y a d'ennemis dans la scène, ou combien il y avait d'ennemis dans la vague précédente. Donc on va commencer par créer une variable publique. On a besoin qu'elle soit publique parce qu'on veut y accéder depuis un autre script, on en reparlera après. On va la mettre statique pour pouvoir y accéder et la modifier facilement. Ça va être une int, forcément, vu qu'on veut un nombre d'ennemis. Et on va l'appeler EnemisAlive. Et par défaut, je vais mettre cette valeur à 0, donc on n'aura aucun ennemi vivant. Vous remarquez que j'ai mis un E majuscule, alors que normalement, j'utilise un E minuscule. J'utilise le Lower Camel Case en termes de nomenclature. Vu que là, on est sur une variable statique, j'utilise un E majuscule. Il y a pas mal de techniques différentes. Vous pouvez ne pas prendre ça en compte et utiliser la même nomenclature. Il y a aussi pas mal de personnes qui utilisent Underscore avant le nom d'une variable statique. C'est vraiment à vous de voir comment vous y retrouver. Pour ma part, je vais mettre un E majuscule pour me souvenir que c'est une variable statique. Pour que cette variable ait toujours la bonne valeur assignée, on veut ajouter 1 à cette variable lorsque un ennemi apparaît dans la scène. Donc un ennemi apparaît, EnemisAlive passe sur 1. Un deuxième ennemi apparaît, EnemisAlive passe sur 2, etc. Et forcément, on veut décrémenter cette valeur. On veut réduire 1 lorsqu'un ennemi meurt. Donc on va commencer par s'occuper de ça. On va aller tout en bas du script et vous y retrouverez une fonction SpawnEnemy qui va actuellement uniquement instancier la préfab de l'ennemi au point de spawn et aux rotations du point de spawn. On va en profiter pour dire EnemisAlive++. Donc on va incrémenter la valeur. On a un ennemi en plus qui est vivant vu qu'il vient d'apparaître. Et on va aller ouvrir le script Enemis. Et dans ce script Enemis, on a une fonction Die qui est lue lorsque l'ennemi meurt. Lorsqu'il va disparaître de la scène, c'est cette fonction qui est appelée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est avant de détruire l'ennemi, on va appeler Wavespawner, on va faire référence à Wavespawner.enemisAlive et on va décrémenter la valeur. 1 à EnemisAlive quand un ennemi apparaît et on enlève 1 lorsque il y a un ennemi qui meurt, qui disparaît. Donc ça va nous permettre simplement de garder une trace du nombre d'ennemis actuellement dans la scène. Et vu que EnemisAlive est une variable statique, vous voyez que je peux y accéder directement en précisant la classe Wavespawner. Je n'ai pas besoin de faire une référence dans une variable. Une situation où la fonction Die n'est pas appelée et pourtant l'ennemi disparaît de la scène. C'est simplement lorsque l'ennemi atteint la fin de notre niveau. Donc l'ennemi, il spawne, il va glisser sur tout le chemin ici. Imaginons qu'il arrive à passer toutes nos défenses. Il arrive au point final, l'ennemi est supprimé parce qu'il a atteint le point final et on enlève une vie. Le problème, c'est que l'ennemi, il est supprimé via le script EnemiesMovement qu'on va ouvrir. Et donc là, on peut le voir ici. EndPath, c'est la fonction qui est appelée lorsqu'un ennemi atteint le point final. Donc on enlève une vie au joueur et on détruit l'objet qui atteint le point final, donc l'ennemi. Donc Die n'est pas appelée, ce qui veut dire que si on a notre variable EnemiesAlive qu'on a créée aujourd'hui, qui est actuellement sur 3, il y a 3 ennemis, on arrive à en tuer 2, donc il nous reste 1. Et imaginons que ce dernier ennemi, lui, touche l'arrivée, donc il disparaît de la scène, mais EnemiesAlive sera toujours sur 1. Donc il faut ici dans EndPath qu'on ajoute une référence à la variable EnemiesAlive et qu'on fasse une décrémentation. Donc on va dire Wavespawner.EnemiesAlive, on va y arriver, EnemiesAlive, moins, moins. On va simplement décrémenter ça. Maintenant on est sûr qu'il y a toujours autant d'ennemis dans la scène que la variable EnemiesAlive. Maintenant il ne nous reste plus qu'une chose à ajouter, c'est simplement basé sur EnemiesAlive, on va simplement lire ou non le code d'apparition des ennemis. On va aller dans Wavespawner, donc dans le script qui nous permet de faire spawn les vagues et ici dans la fonction Update, on a simplement des lignes qui se lisent et qui font en sorte que lorsque Countdown, c'est-à-dire lorsque le délai est inférieur ou égal à 0, donc quand je parle de délai, je parle du temps en bas à droite ici, quand on atteint 0, eh bien on appelle simplement la coroutine SpawnWave et on fait apparaître le nombre d'ennemis nécessaires. On réduit le timer de une seconde à chaque fois et on fait ici le formatage du texte pour l'afficher simplement ici dans la scène. Nous ce qu'on veut, c'est lire tout ça uniquement s'il n'y a plus d'ennemis dans la scène, ce qui veut dire que la vague précédente a été éliminée. Dans l'éventualité où la vague n'est pas éliminée, on ne va pas lire ce code. Pour faire ça, ça va être simple, on va simplement vérifier ennemis alive est supérieur à 0, donc ça veut dire qu'il y a au moins un ennemi dans la scène, eh bien on va return. Juste un petit conseil, ici dans if countdown inférieur ou égal à 0f. On va simplement return ici pour éviter de lire le code qui se trouve ici. Simplement parce que pour certaines techniques, pour certaines fonctionnalités, Unity a un petit délai de réponse, il a un petit délai où il ne prend pas forcément en compte, où il a besoin d'un petit peu de temps pour effectuer certaines actions. Du coup, il y a des chances qu'une partie du code ici se lise lorsqu'on a un ennemi dans la scène. Donc on n'a pas envie de ça, alors on va simplement mettre un return ici pour ne pas recommencer le timer au cas où il y aurait encore des ennemis. On va retourner sur Unity, on va tester et logiquement ça devrait déjà fonctionner. Alors je crois que je n'ai pas modifié la préfab de l'ennemi de la dernière fois donc il va encore super vite. Il est à 50 en vitesse donc je vais me mettre à 12. On va peut-être mettre 20 juste pour l'exemple. Je vais appuyer sur play et là on va voir un ennemi qui va apparaître au bout de 5 secondes. Et une fois que cet ennemi va apparaître, vous voyez que le timer est à 0. Donc le timer arrête de défiler et là il n'y a aucune vague qui va apparaître tant que cet ennemi n'est pas détruit. Donc on va faire en sorte de détruire cet ennemi et vous allez voir que instantanément une fois l'ennemi détruit le timer recommence et là on passe à la deuxième vague. On va donc avoir les deux ennemis qui vont apparaître et le principe va être le même. Le timer va s'arrêter à 0, les deux ennemis apparaissent et maintenant il va falloir qu'on détruise ces deux ennemis simplement pour passer à la troisième manche etc. Donc les ennemis n'apparaissent plus tant que la vague précédente n'a pas été complètement éliminée. Et on a perdu parce que je pensais que le rayon d'action de mon lance-missile serait quand même un peu plus efficace. Et du coup ça me permet de vous montrer autre chose. Vous voyez que l'ennemi a atteint le bout du niveau. Donc le dernier ennemi a disparu, on atteint Enemies Alive 0. Du coup on passe simplement à la manche suivante. Il n'y a plus d'ennemis dans la scène. Le script détecte qu'il n'y a plus d'ennemis donc on fait apparaître la vague suivante. Ok. Ça fonctionne pour cette première fonctionnalité, cette première modification. Maintenant que c'est fait on va ajouter la possibilité de customiser les vagues. Donc on va pouvoir choisir quel ennemi on veut faire apparaître à quelle vague et combien d'ennemis on veut faire apparaître à telle ou telle vague. Pour ça on va utiliser un nouveau script donc on va créer un nouveau script qu'on va appeler wave et ce script ne sera pas un component on ne va pas l'ajouter sur un objet ça va être en fait un objet qui va nous permettre de stocker des informations sur différentes vagues. Donc on n'aura pas besoin des systèmes collection on n'aura pas besoin des fonctions qu'on a ici par défaut et on n'aura même pas besoin du mode behavior ici. Donc ça va simplement être une classe wave qui va contenir des informations sur nos différentes vagues. Et du coup quelles informations est-ce qu'on a envie d'avoir pour chaque vague ? Déjà on veut avoir un certain type d'ennemis qui va apparaître à la vague qu'on va choisir. Donc on va ajouter une variable publique de type GameObject qu'on va appeler simplement ennemi. On veut aussi savoir combien d'ennemis est-ce qu'on va faire apparaître cette vague. Donc on va créer une publique int qu'on va appeler count et pour finir on va ajouter une valeur qui va nous permettre de savoir combien de temps est-ce qu'on va mettre entre chaque spawn d'ennemis. Donc ça va être un Rate de type Float qu'on va appeler Rate et en gros on va pouvoir faire en sorte que les ennemis apparaissent vraiment collés les uns aux autres ou alors un ennemi on attend 5 secondes un autre ennemi puis encore un etc. Donc on va pouvoir choisir en fait la vitesse de spawn de la vague. Et pour pouvoir utiliser ça dans l'inspecteur et pouvoir lier cette classe avec une autre parce qu'on va créer une Array basée sur cette classe. L'épisode d'aujourd'hui est un peu plus compliqué alors si vous êtes débutant accrochez-vous je comprends que c'est pas l'épisode le plus facile. Il va falloir qu'on marque ça en tant que système.serializable sinon on pourra pas utiliser ça dans l'inspecteur. Donc il faut absolument qu'on ajoute ça. On va ensuite retourner dans Wavespawner et c'est ici que le gros travail sur les Arrays va commencer. On a actuellement une variable privée transform ennemi prefab. Celle-là on va pas en avoir besoin on va plus en avoir besoin donc on peut l'enlever. On a également plus besoin du SerializeField vu qu'on va mettre la nouvelle variable en public. Ça va être de type Wave et ça va pas être n'importe quel type de variable parce que ça va être une Array donc on va pouvoir avoir une liste d'objets et on va l'appeler Waves. Cet élément va donc correspondre à toutes les vagues qu'on aura dans notre niveau. On peut sauvegarder ça et directement si maintenant je vais dans Unity forcément Unity va nous renvoyer des erreurs parce qu'on fait référence à Ennemi Prefab qu'on vient de supprimer. Avant de modifier ça dans l'inspector on va continuer et on va terminer la logique de Wavespawner et ensuite on mettra en place tous les éléments. On va descendre un petit peu dans Spawn Ennemi forcément on a une erreur parce qu'on vient d'enlever Ennemi Prefab alors on va y revenir dans un instant on va d'abord s'occuper de Spawn Wave. Ce qu'il se passe actuellement c'est que Wave Index correspond simplement à notre numéro de vague notre numéro de manche et du coup on ajoute simplement une manche à chaque fois qu'on fait apparaître une nouvelle vague donc une vague égale une manche donc on peut voir que Wave Index commence à 0 sauf que nous directement et bien ici dans Spawn Wave on fait directement une incrémentation donc c'est comme si Wave Index commençait à 1 sauf qu'on n'a pas envie de faire commencer ça à 1 on veut que ça commence à 0 pour pouvoir automatiser le script donc on va enlever ça en revanche on va le garder parce qu'on va le mettre tout en bas on veut toujours augmenter le numéro de la manche il faut toujours qu'on garde une trace de la manche actuelle mais on veut juste pas le faire au début donc on va le mettre ici à la fin et ce qui se passe actuellement notre façon de faire c'est qu'on fait apparaître autant d'ennemis que le numéro de la manche donc si on a si on est à la manche 2 on a 2 ennemis manche 3 3 ennemis etc sauf qu'on a plus envie de fonctionner comme ça avant de modifier la boucle qu'on a ici on va d'abord récupérer les informations de la vague actuelle donc pour faire ça on va créer une variable de type wave qu'on va simplement appeler wave et cette variable temporaire wave elle va être égale à waves wave index alors oui ça fait beaucoup de wave 4 dans la même ligne mais c'est tout à fait logique donc dans wave de type wave une variable temporaire on récupère la manche actuelle la vague actuelle donc quand je parle de manche quand je parle de vague je parle de la même chose donc on va simplement récupérer le numéro de la manche actuelle et basé sur le numéro de la manche actuelle on va récupérer les informations de cette manche maintenant qu'on a récupéré toutes les informations de la vague actuelle et bien on va pouvoir se servir de ces informations les informations qu'on a nous donc si je vais dans wave c'est l'ennemi à faire apparaître le nombre d'ennemis à faire apparaître et le taux d'apparition la vitesse d'apparition donc ce qu'on disait c'est qu'on commence notre boucle à 0 et on dit que tant qu'on n'a pas fait apparaître autant d'ennemis que le numéro de la vague alors on fait apparaître un ennemi et on attend 0,5 seconde entre chaque apparition nous ce qu'on veut c'est ne plus baser le nombre d'ennemis à faire apparaître sur le numéro de la manche donc plutôt que de dire i inférieur à wave index on va dire i inférieur à wave point count parce que c'est dans count qu'on va stocker le nombre d'ennemis à faire apparaître maintenant qu'on a mis le count il faut qu'on envoie la vitesse d'apparition et il faut qu'on envoie l'ennemi à faire apparaître donc on va commencer par la vitesse d'apparition plutôt que d'attendre 0,5 seconde entre chaque ennemi ici on va attendre 1 f divisé par wave point rate ça sera un petit peu plus clair et mathématiquement ça sera plus agréable de gérer ça avec un rate plutôt que d'envoyer direct ici en dur enfin en dur plutôt que d'envoyer ici direct le temps d'apparition mais c'est à vous de voir à vous de voir si vous voulez mettre juste un certain nombre de secondes dans une variable ou si vous voulez plutôt mettre un rate et pour terminer il faut qu'on précise le type d'ennemi à faire apparaître et pour ça on va le faire passer dans l'argument à spawn ennemi donc on va créer un argument de type gameobject on va prendre un argument de type gameobject qu'on va appeler ennemi cet ennemi qu'on va envoyer c'est celui là qu'on va faire apparaître donc c'est plus ennemi prefab et il ne reste plus qu'à réellement l'envoyer cet argument lorsqu'on appelle spawn ennemi ici donc on va juste préciser wave point ennemi et voilà notre script wave spawner qui est prêt on va pouvoir retourner sur unity et préparer notre système de vagues donc une fois sur unity dans wave spawner vous devriez voir maintenant l'onglet waves que vous pouvez ouvrir et vous pouvez mettre un certain nombre de vagues donc pour l'exemple on va mettre 5 vagues donc on aura 5 éléments qui vont apparaître ici à l'intérieur de chacun de ces éléments on va pouvoir glisser un ennemi un nombre d'ennemis un taux de spawn une vitesse de spawn et donc basé sur ces informations notre scène va faire apparaître les ennemis dynamiquement par rapport à ce qu'on a mis ici avant de remplir tout ça on va créer différents types d'ennemis pour nos tests donc je vais aller sur le dossier asset je vais faire un clic droit je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler enemies donc nos ennemis et à l'intérieur de ce dossier je vais créer 3 sous dossiers donc je vais faire un clic droit create folder je vais faire un dossier qui va s'appeler fast je vais faire un autre dossier que je vais appeler simple et je vais en faire un dernier que je vais appeler slow donc rapide simple ou normal et lent je vais créer donc 3 types d'ennemis vous l'avez deviné un ennemi qui va avoir très peu de points de vie mais qui va aller très très vite donc il faudra vraiment réagir très vite pour l'éliminer on a les ennemis simples qui sont en fait à peu près ce qu'on a actuellement donc c'est des ennemis qui sont pas très rapides mais qui sont pas très lents non plus qui ont pas trop de points de vie mais qui n'en ont pas non plus peu c'est simplement l'ennemi vraiment normal classique et pour terminer on a un ennemi qui va être plus lent qui va être voilà relativement lent mais qui aura beaucoup plus de points de vie donc dans le jargon du jeu vidéo on appellerait plutôt ça un tank et basé donc sur ces 3 ennemis on va pouvoir faire des vagues différentes et le joueur devra rapidement s'adapter on va ranger tout ce qu'on a déjà et qui est relatif aux ennemis donc dans le dossier préfab on a notamment ennemis et ennemis death effect je vais prendre ces deux choses et je vais les glisser dans simple ça ça va être vraiment l'ennemi classique donc c'est l'ennemi qu'on a actuellement je vais aller dessus d'ailleurs et je vais réduire un petit peu start speed à je sais que de base j'avais 12 je vais mettre 14 pour le mettre quand même un petit peu plus rapide mais ça restera raisonnable également ce qu'on peut faire c'est aller dans le dossier materials et glisser le matériel ennemis dans simple donc maintenant on a centralisé tous les éléments qui sont relatifs à notre ennemi dans le même dossier d'ailleurs je vais le renommer donc on appuie sur F2 pour renommer un élément qu'on a sélectionné je vais l'appeler ennemis underscore simple le matériel pareil ennemis underscore simple et ennemis death effect underscore simple ce que j'ai ici je vais maintenant le dupliquer donc je vais sélectionner tout ça je vais faire ctrl D les duplications de ces éléments qui se sont ajoutés je vais les glisser dans slow on va commencer par faire l'ennemi lent donc pareil je sélectionne F2 ennemis underscore slow je vais faire pareil pour le reste maintenant que j'ai tout renommé je vais cliquer sur ennemis slow et je vais faire quelques modifications dans l'inspecteur pour que les valeurs s'accordent avec le type d'ennemi donc déjà je vais glisser le matériel ennemis slow qu'on vient de dupliquer dans le mesh renderer ici donc dans element0 ennemis slow vérifiez bien que cet objet ennemis slow il est bien le matériel en bas ennemis slow pour qu'il ait son propre matériel et on peut jouer maintenant avec les différentes variables qu'on a ici dans le script ennemis donc là on a l'ennemi qui est lent mais qui a beaucoup de points de vie donc on a un petit peu le tank je vais dire que sa vitesse va être de 7 donc il va être deux fois moins rapide qu'un ennemi normal je vais mettre sa vie à 300 ou 350 parce qu'on a vraiment envie qu'il ait un certain nombre de points de vie combien est-ce qu'on va gagner en tuant cet ennemi je vais ajouter 150 c'est quand même un ennemi qui vaut un petit peu plus qu'un ennemi normal peut-être 150 ça m'a l'air pas mal def effect on va glisser ennemis def effect slow donc celui qu'on a dupliqué on va ensuite sélectionner justement ennemis def effect slow on va descendre tout en bas dans renderer et dans renderer on va glisser le matériel ennemi slow dans matériel ici alors forcément il y a pas mal d'adaptations à faire pour éviter que les duplications des ennemis se basent sur l'ennemi classique donc il faut juste faire toutes les modifications que je vous ai montré et pour terminer on va pouvoir changer la couleur de cet ennemi pour ma part je vais le mettre en rouge donc l'ennemi rouge ça sera vraiment notre tank maintenant que j'ai fait ça je vais faire pareil pour fast donc je vais sélectionner tous les éléments de ennemi simple ctrl d pour dupliquer je glisse les duplications dans fast je renomme ennemi simple on va mettre ennemi fast etc je le refais avec vous une dernière fois donc je sélectionne la préfab ennemi fast je glisse le matériel ennemi fast dans le mesh renderer au niveau de ennemi ici comme je l'ai dit ce type d'ennemi va être très rapide mais il aura très peu de points de vie donc on va peut-être mettre sa vitesse à 22 ou 24 on va essayer de toute façon il faudra adapter ça plus tard pour éviter de faire des manches qui sont trop dures ou qui sont trop simples au niveau de la vie de cet ennemi je vais vraiment mettre très peu 30 je ne sais plus exactement combien de dégâts font les tourelles mais je suis quasiment sûr qu'une tourelle classique détruit cet ennemi en un coup et pour la valeur de cet ennemi je vais mettre sachant que c'est des ennemis qui sont quand même détruits très facilement et très rapidement je pense qu'on va mettre seulement 25 je vais vraiment mettre quelque chose de très faible on va glisser ennemi death effect fast et on va aller sur ennemi death effect fast renderer et ici on glisse le matériel ennemi fast dans matériel il ne reste plus qu'à changer la couleur de cet ennemi et moi je vais mettre du jaune et le métallique je vais le mettre à 0 et je vais d'ailleurs faire pareil pour les autres matériels de mes ennemis je vais mettre le métallique à 0 voilà donc toutes mes préfables d'ennemis sont maintenant prêtes on va pouvoir aller les ajouter dans le système de vagues donc on va aller maintenant sur game manager et dans wave spawner on va simplement remplir les 5 vagues qu'on a ici donc pour la première vague je vais faire apparaître que des ennemis simples et je vais faire apparaître un seul ennemi en fait pour le rate il faut absolument mettre quelque chose donc là on a qu'un seul ennemi qui apparaît donc on peut mettre n'importe quoi ce sera pareil je vais mettre 2 ce qui veut dire 2 ennemis par seconde ensuite la deuxième vague je vais de nouveau faire apparaître des ennemis simples je vais en mettre 2 toujours 2 en rate on va essayer ça et au pire on modifiera ensuite on va encore une fois ajouter que des ennemis simples on va en mettre 3 je vais de nouveau mettre 2 et maintenant pour la quatrième vague on va rendre les choses un peu plus difficiles on va faire apparaître un ennemi on va faire apparaître un tank donc un ennemi qui a beaucoup de points de vie mais qui va être lent je vais en faire apparaître qu'un aussi pour faire les tests rapidement parce que si on met plein d'ennemis comme ça on va y passer la nuit je vais mettre un rate de 2 et pour terminer la vague 5 je vais mettre des ennemis rapides et là je vais en mettre on va essayer d'en mettre 6 et je vais mettre 2 en rate et juste avant qu'on teste pour éviter de vous faire perdre votre temps et de perdre aussi le mien je vous le dis tout de suite il y a un bug qui va nous empêcher qui va nous renvoyer une erreur à la fin du niveau donc on va juste fixer ça et ensuite on va essayer on va aller dans Waxponer et en fait ce qui se passe c'est qu'une fois qu'on aura détruit la dernière vague et bien Spawnway va de nouveau être appelé après avoir été incrémenté encore une fois ici et du coup quand on va essayer de récupérer la 6ème vague donc qui a l'index 5 mais c'est la 6ème vague et bien on va avoir une erreur du coup ce qu'on va faire simplement ici dans SpawnWave après avoir incrémenté WaveIndex on va vérifier et on va dire si WaveIndex est égal à Waves.length donc si la vague actuelle est égale à la longueur de notre liste Waves donc c'est à dire qu'on est vraiment à la dernière vague et bien on va mettre un debug.log on va même mettre voilà bravo histoire de dire qu'on a gagné et ce qu'on fera ensuite c'est qu'on fera par la suite une transition soit vers le menu principal soit vers un menu de sélection de niveau mais pour l'instant on va juste mettre un debug.log et on va dire et on va ajouter this.enabled égale false pour désactiver ce script et pour simplement arrêter le système d'apparition allez il est temps de jouer il est temps d'essayer notre système alors j'espère vraiment que j'ai tout bien configuré parce que sinon ça va être un petit peu embêtant de repasser tout ça en revue vu qu'on a fait pas mal de choses c'est pour ça aussi petit conseil lorsque vous ajoutez des fonctionnalités et bien surtout pensez à tester souvent parce que si vous ne testez que très rarement vous vous rendez compte qu'il y a un problème et vous avez ajouté plein de trucs vous ne savez peut-être pas d'où vient le problème ok on va essayer je vais appuyer sur play donc la première vague ça devrait être juste un ennemi normal qui devrait être assez simple à éliminer on va mettre une tourelle ici voilà l'ennemi va prendre deux coups on a le timer qui défile alors j'aurais peut-être dû mettre un timer un petit peu moins élevé entre chaque vague parce que 10 secondes c'est quand même beaucoup du coup je suis obligé de parler pour meubler on va avoir maintenant deux ennemis normaux donc je vais laisser la tourelle je pense qu'elle devrait elle aura pas les deux je pense ah si elle a eu les deux ok on passe à la vague 3 vu que je suis sympa je vous coupe ça au montage je vais ajouter une deuxième tourelle histoire d'éliminer cette vague un petit peu plus rapidement et plus facilement et maintenant les ennuis commencent on va avoir le tank qui devrait apparaître vu qu'on est à la quatrième vague donc lui il aura beaucoup plus de points de vie et on va voir d'ailleurs que sa barre de vie va être liée à sa vie du coup on voit que c'est un ennemi qui est beaucoup plus lent mais on voit effectivement qu'il a besoin de prendre beaucoup plus de dégâts pour être éliminé donc c'est là qu'un laser serait vraiment très intéressant pour ce type d'ennemi notamment je pense qu'il faudrait donner soit plus de vie aux ennemis soit réduire les dégâts des tourelles parce que je trouve qu'il s'est quand même fait détruire vachement rapidement pour juste deux tourelles et maintenant voilà nos amis qui ont très peu de points de vie mais qui vont très très rapidement et on a eu de la chance les ennemis ont été éliminés on voit dans la console niveau terminé bravo je ne me félicite pas parce que le jeu n'est absolument pas balancé comme vous avez pu le voir avec seulement deux tourelles j'ai pu gérer cinq vagues donc il faudrait que je baisse vraiment beaucoup le nombre de dégâts des tourelles ou alors que j'augmente un petit peu la vie des ennemis ou même les deux donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la série pour pouvoir vraiment faire en sorte que votre jeu soit balance donc qu'il soit équilibré voilà je cherchais le mot et bien il faut vraiment faire plein de tests essayer plein de valeurs il faut qu'il y ait du challenge mais pas trop non plus il faut vraiment trouver le juste milieu voilà pour l'épisode d'aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour au prochain épisode on ajoutera un système pour faire de la sélection de niveaux donc on aura plusieurs niveaux et on pourra les sélectionner depuis le menu principal ou alors depuis une autre scène sur laquelle se trouvera la liste des niveaux si jamais vous souhaitez personnaliser un petit peu plus vos différentes vagues donc vous avez juste aller dans Game Manager et ici vous avez simplement les vagues dans l'ordre donc élément 0 c'est la première vague on a ensuite la deuxième la troisième la quatrième la cinquième on a un décalage de 1 donc la cinquième c'est élément 4 simplement parce que la liste commence à 0 les listes commencent toujours à 0 les arrays plutôt les listes aussi les arrays vu que là c'est une array donc vous ajoutez simplement ici le nombre de vagues que vous voulez ajouter pour ce niveau et vous personnalisez avec l'ennemi à ajouter le nombre d'ennemis à faire apparaître et le taux d'apparition des ennemis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous pouvez le faire faites le pensez à le faire faites un tour sur Tipeee et sur ce site vous pouvez faire des donations à partir de 1€ et si vous souhaitez me soutenir mais que vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas dépenser de l'argent vous pouvez passer sur Utip et regarder volontairement des publicités en regardant ces publicités vous allez générer des revenus qui me reviendront à moi en tant que créateur donc une excellente solution si vous souhaitez me soutenir mais que vous ne voulez pas investir de l'argent ou que vous ne pouvez pas le faire pour plus d'informations je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur la page Utip les deux liens sont en description avant de finir la vidéo un énorme merci aux tipeurs du mois dernier donc pif le chien 2000 Mathieu Dupont Raphaël G Vincent 19-3 Smuggies Spyprog Georgette Le Hanton Femel L3-T1 Anonymous 34 Super Hal et Unam 1782 je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Tower Defense salut